Depuis le début de la bataille testamentaire qui divise la famille Hallyday, Laetitia Hallyday se fait discrète. La jolie blonde s'est exprimée au tout début de l'affaire via un communiqué tandis que son avocat a publié un communiqué en son nom dans la foulée des déclarations de Sylvie Vartan. Critiquée de toutes parts, la dernière femme de Johnny Hallyday prépare sa défense. Une défense solide est selon public qui révèle ce vendredi les nombreux arguments judiciaires qui penchent en sa faveur. Le magazine liste ainsi les pièces que l'avocat de la Geneveuve présentera lors de l'audience qui aura lieu le 15 mars au tribunal de grande instance de Nanterre. Le conseil de Laetitia Hallyday compte ainsi fournir l'enregistrement audio du rocker dans lequel il dicte son testament à son notaire en présence de témoins, mais sans Laetitia. Le label de musique de Johnny Hallyday, Varney, souhaite aussi prouver que l'ensemble du nouvel album du rocker a été réalisé avant sa mort et qu'il n'est donc pas posthume. Un argument qui mettra un terme à la demande de Laura Smet et de David Hallyday d'avoir un droit de regard. Quant à la question du dernier domicile du taulier, celle-ci pourrait pencher en faveur des États-Unis. La détermination du domicile va être fondamentale pour savoir quelle est la loi applicable. Et porte à croire qu'elle sera plutôt en faveur des États-Unis, indique Me Prugnard de Lachaise, spécialiste des droits de succession, au magazine public. Un coup qui pourrait mettre à mal la défense des aînés de Johnny Hallyday, leurs avocats s'appuyant sur la loi française qui prévoit que les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !